alors connaissez vous connaissez vous connaissez vous j'espère que vous allez très bien on va se laisser j'espère que vous allez très bien mettez vous à lui connectez vous j'espère que vous allez très bien qu'on était vous on va se laisser connectez vous on va se laisser j'espère que vous allez très bien aminata koné big up à vous madame aminata koné j'espère que vous allez très bien big up à tous et à toutes les personnes et les gens qui vont suivre ce direct et peut-être plus tard qu'ils vont regarder ce direct big up encore à vous alors bonsoir bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable bien et bien compris tout terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas front aux yeux l'homme qui ne mâche pas ses mots vous pouvez aussi m'appeler devant la ville l'homme n'est rien gouverneur italien peut-être un mot de rappeler moi bonbon laisse-moi mon 5e plein droit et le padrino camarades ou la moudia alors nous voilà un nouveau devant cette caméra pour parler un peu du fils d'haricona bédier qui s'appelle jean bédier je n'ai pas envie de dire tout son nom et son excellence monsieur le ministre monsieur kakabe le ministre de la paix d'ailleurs j'avais plaidé dans le dans le passé qu'il fallait que le gouvernement ivoirien créé un poste ministériel qui serait le poste ministériel de la réconciliation le ministère de la réconciliation et dieu merci ce ministère a été créé et confié à monsieur tatabé quoique qu'on a bertin qui est aujourd'hui ministre de la république ivoirienne au nom de la réconciliation et au nom de la démocratie je suis fier de cela alors donc en parlant nous n'allons pas durer devant cette caméra mais avant de commencer je vous recommande humblement et sagement de ne jamais oublier de vous abonner abonnez-vous aimez cliquez sur j'aime abonnez-vous sur la page fin des perturbateurs politiques abonnez-vous massivement il ne s'agit pas de venir regarder avec les yeux se sucrer les oreilles et s'épanouis au fond de soi après fuir non dès lors que tu es épanouis au fond de toi à travers ton coeur et que tes yeux ont regardé qui est guégué je sais que je suis vilain je ne suis pas beau je n'en dis combien pas je n'ai jamais dit que j'étais joli je suis un laid homme un vilain garçon je n'en dis combien pas vous pouvez dire tout ce que vous voulez mais ne me regardez pas ne regardez pas mon visage comment le visage de guégué est comment guégué est non écoutez plutôt ce qui sort de la bouche de guégué complet tout terrain c'est très important c'est de ça qu'il s'agit abonnez-vous et avant de après avoir fini de vous abonner je vous recommande d'aller sur la page cliquez sur faire des petits bâtés politiques cliquez sur ça quand vous allez cliquer sur ça vous allez voir ma photo de profil en dessous de cette photo ça veut dire en bas de la photo regardez juste en bas de la photo ils ont écrit accueil après accueil vous allez voir offre d'emploi après offre d'emploi vous allez voir événement après événement vous allez voir le nom le mot avis 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 cliquer sur le mot à ville à cliquer sur ça quand vous allez cliquer sur ça vous allez voir un chiffre qui va apparaître et c'est le chiffre 5 ils vont dire de donner une note à cette page donnez la note de cette page donnez la note 5 sur 5 cliquez 5 sur 5 vous allez noter la page que la page est propre la page est ok et tout de la manière quand vous téléchargez vous téléchargez plutôt les logiciels dans vos téléphones et tout on vous demande de noter si le logiciel ça te plaît tu note ça c'est une c'est la même manière de noter aussi la page donc pour noter ça là ce que je vous ai dit allez-y suivez la démarche que je vous ai demandé de suivre alors donc nous voilà à nouveau devant cette caméra le lait homme le vilain garçon qui est bien qu'on prend il aimerait vous dire la vérité ce soir je vais vous dire tout ce qui est vérité parce que je suis un véritocrate vous voyez le fils d'haricona bédier jean bédier il était un conseiller au sein du gouvernement de la sang water ce que beaucoup de personnes ne savent pas pendant ce temps vous citoyens ivoirien vous les petits idiots vous dont vos parents n'ont même pas les moyens pour s'acheter une petite galette ou un petit garbain très tôt le matin ou un petit café ce même bédier il n'a même pas réussi à demander à son propre fils c'est à dire son propre fils son propre sang il n'a pas réussi à convaincre ce dernier de ne plus travailler avec votre mais c'est vous là qui réussit à convaincre d'aller sortir mais écoutez mais il vous prend pour qui pendant que son fils est payé chaque fin du mois à des millions de francs c'est fort parce que quand tu es ministre ton salaire n'est pas en dessous d'un million quand même ton salaire est au delà de 3 millions 4 millions 5 millions si tu n'as rien touché mon frère c'est que tu touches au moins 6 millions ou 7 millions par mois donc bédier enric on a bédier qui se dit opposant farouche opposant alassane watra qui détestent alassane watra l'humain son propre sang travaille avec alassane watra comment vous pouvez nous expliquer cela je vous pose des questions répondez ayez au moins des réponses aux questions de j'ai compris vous habitant de quoi d'ivoire vous qui militez au nom de l'opposition et lui qui est le président de votre opposition a appelé monsieur haric on a bédier son propre enfant travail avec alassane watra d'ailleurs il a été nommé ambassadeur le bédier n'a pas réussi c'est à dire avant d'être combattant on dit avant de critiquer l'autre il faut nettoyer devant ta porte d'abord il faut être toi-même un exemple par pape c'est comme si le robo vous demande d'aller faire lui et son propre fils d'ailleurs je vais arriver sur le cas de le robo parce que c'est très important eux-mêmes ils n'ont pas encore réussi à baller devant leur porte et c'est vous là les ignorants là qu'ils envoient allez-y boycott civile pendant ce temps leurs enfants travaillent à watra donc c'est vous qui êtes le dedon c'est vous qui êtes les mabou les maboules les tétés mais écoutez à un moment donné parce que quand nous les autres on vous parle parce qu'on est vilain parce qu'on est pas joli vous pensez que ce qu'on vous dit c'est mauvais quand je dis pas oh mais il me lève il est trop vilain je n'aime pas guéguer regardez comment il est vilain aucun guéguer est vilain guéguer n'est pas beau je sais que je ne suis pas beau je sais que je ne suis pas quelqu'un qui peut charmer qui que ce soit mais tout ce que je vous demande écoutez ce qui sort de la bouche de guerre j'ai compris tout terrain c'est tout maintenant quand nous les autres on vous donne des conseils au lieu de prendre en considération les conseils qu'on vous donne non vous refusez de suivre ces conseils et vous suivez vos émotions soit dit à la salle nous énerve c'est un bouquinabé mais ce bouquinabé là celui que vous appelez le bouquinabé notre tigre de la malaisie parce que le nouveau nom de la salle votre c'est le tigre de la malaisie c'est son sinon que je lui ai donné il faudrait que ça soit créé donc dorénavant moi à la salle votre âge je vais l'appeler le tigre de la malaisie notre tigre de la malaisie il travaille avec les enfants les neveux de ceux-mêmes qui se disent opposant à la salle ouata comment vous dites cela comment vous expliquez cela le fils de bédier c'est à dire lui-même qui est l'aîné d'arri qu'on a bédier qui est le chef de famille c'est à dire après bédier dans la famille c'est lui qui vient au cas où bédier n'est pas là c'est lui qui va gérer les affaires de bédier lui-là il meurt avec à la salle votre âge lui-là il est avec à la salle votre âge lui-là il travaille pour la salle votre âge lui-là il travaille pour le pays c'est un exemple pour la démocratie en Côte d'Ivoire maintenant vous vous qui vous dites opposant c'est nous on va enlever votre âge c'est nous aujourd'hui là c'est aujourd'hui votre âge va nous sentir son gouvernement est légitime mais vous qui militez ceux qui sont vos patrons leurs enfants même travaillent avec votre âge et vous les autres vous qui n'avez même pas de haut cadre quand on vous donne travail non c'est le gouvernement de Ouattra on veut pas travailler en banque tu vas crever de faim et là les enfants compris ils travaillent ils s'en foutent gouvernement de Ouattra ou pas ils savent qu'ils vont travailler et ils travaillent ils sont sur leurs pieds ils gagnent leur salaire chacun du monde toi tu n'as rien on te demande d'aller travailler non c'est Ouattra c'est l'administration de Ouattra moi je n'aime pas c'est l'argent sale et tu crèves de la fête des enfants deviennent des petits voleurs des petits salauds ils deviennent des papato dans les quartiers dans les villages est ce que tu es tu es fier de ça avant de lutter contre quelqu'un ceux qui vous envoient ils doivent être un exemple par le pape mais dès lors qu'eux-mêmes ils ne donnent pas l'exemple pourquoi lutter pour des gens qui ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes si Bédié il n'arrive pas à convaincre son propre fils et que son fils se bouffe son fils s'occupe de son père qui est Bédié mais c'est ça en Afrique on le sait quand l'enfant réussit l'enfant a le droit de s'occuper de ses parents donc vous ne pouvez pas me dire que le fils de Bédié il n'y a Bédié non c'est à dire tout ce qu'il gagne malgré les milliards de son père il réussit à s'occuper de son propre père qui a reconnu Bédié puisqu'ils ne sont pas en guerre alors donc l'argent qu'il prend pour nourrir Bédié a reconnu Bédié là mais c'est l'argent qui vient de l'administration de Watra parce qu'il est payé c'est ce même Watra qui a nommé son fils c'est ce même Watra qui a permis au fils de Bédié d'occuper les grands postes au pays et donc c'est grand ça ça il a payé chaque fin du mois et en retour il est payé à des millions de francs CFA et en retour on lui donne de l'argent ensuite il donne ça à son père et vous êtes là non c'est nous on combat Bédié c'est nous on combat Watra plutôt c'est nous on combat Watra réveillez-vous réveillez-vous parce que les politiciens sont des manipulateurs demain quand Bédié ne sera pas là il va pas prendre l'argent de Bédié pour s'occuper de lui lui laisse son propre argent qu'il a obtenu pendant qu'il travaille avec à la semaine c'est ça il va prendre pour enterrer Bédié est-ce que vous avez compris un peu la leçon je ne vous fais pas la morale mais je suis là vous dit quelque chose peut-être qu'il peut vous arranger allez-y travailler quittez dans les rues quittez dans les rues maintenant KKB il est membre du PDCI RDA si je ne m'abuse pas il est PDCI RDA si Bédié lui-même qui est le patron du PDCI RDA est incapable de convaincre un élément étant membre de son propre parti politique ce n'est pas à vous qui n'êtes pas PDCI RDA là c'est à vous c'est pas à vous de sortir pour dire c'est nous on va combattre écoutez moi pendant que vous combattez là KKB lui il avance hein ah mais c'est clair KKB lui il avance c'est sans dire quelqu'un c'est à dire il sait où il va il sait d'où il vient et il sait où il va s'il avait suivi le boycott de ses opposants plaisantins de ses ignorants là aujourd'hui il n'allait pas être nommé ministre et qui allait le nommer ministre même est-ce qu'il était calculé au sein de l'opposition KKB n'était pas calculé il était considéré comme un valipier même Bédié voulait lui faire c'est à dire lui même que le PDCI RDA a malonisé il a même posé sa candidature pour être candidat du PDCI RDA ils ont pris son argent et ils l'ont enlevé c'est à dire ils ont dit non KKB on s'oppose à toi mais en dehors de ça ils prennent son argent ils bouffent son argent et ils ne font pas ils ne nomment pas KKB attend que le leader charismatique du PDCI RDA donc c'est de la malhonnêteté notoire de la part du PDCI même s'il s'était avéré que le PDCI prenait le pouvoir ou bien le PDCI avait gagné les élections KKB n'allait jamais être nommé ministre quelque part c'est à dire qu'il allait continuer toujours à se battre à être un petit député quelque part ou mère quelque part et c'était un peu difficile pour lui de gagner parce que tous les militants du PDCI RDA ils allaient dit non qui a trahi Bédié on veut pas on veut pas ils allaient le boycotter et il allait perdre donc dans le pays là il n'allait rien devenir il allait lui-même s'engager à faire son propre business mais comme il n'a pas écouté le vieux Bédié il n'a pas écouté les guillons seront il n'a pas écouté les brevoudés il n'a pas écouté les présentaires d'Afil Nguesson aujourd'hui KKB est considéré aujourd'hui KKB croise des grandes personnalités qu'Afil ne peut plus croiser aujourd'hui parce que chacun a choisi de suivre son chemin Afil a choisi d'aller dormir en prison parce qu'il adore bien la prison lui c'est quelqu'un qui aime bien les pompes donc je ne suis pas étonné il a choisi sa maison il dit ah moi j'aime la prison KKB dit non moi je veux travailler pour mon pays je veux être ministre Alassane c'est quelqu'un qui écoute c'est quelqu'un qui prend son temps pour écouter les uns et les autres il a écouté KKB il a écouté Afil Afil dit je veux la prison Alassane n'a pas tardé il dit écoutez Hadou Richard quand ce monsieur il veut la prison accompagner le là-bas Afil a été accompagné paisiblement il lui a donné son poste de prison donc il est là-bas aujourd'hui il est le ministre de la prison d'accord puisque quand il veut être ministre de la prison il faut être un exemple lui-même il est là purgé sa peine quand il va finir au moins les autres vont suivre KKB dit moi je ne veux pas je veux être ministre de la réconciliation parce que je suis bien placé je suis de l'opposition je cause avec tout le monde je n'ai jamais fait la guerre avec qui que ce soit non mais moi ministre de la réconciliation je suis capable de parler à Bédier je suis capable de parler à Bregoudé je suis capable de parler à Sorogion je suis capable de parler à Babo Lora Alassane dit bravo mon fils tu es le bienvenu il tient le poste ministériel de la réconciliation KKB il prend ce poste maintenant vous qui avez milité vous qui avez coupé les billes de bois où êtes-vous maintenant votre lutte là vous a emmené où Sorogion qui vous avait promis des merveilles les étoiles il est où lui-même il couille c'est-à-dire il couille il sait pas où il va mais il couille quand même tellement c'est chaud sur lui Wattra ne sera pas le futur président de la Côte d'Ivoire il sera pas mais il sera quoi ? il sera le futur autentique de la Côte d'Ivoire dit à Alain dit à Sorogion que Wattra est bel et bien le futur président et il est le président de la Côte d'Ivoire et lui Sorogion il est devenu le fugitif de la Côte d'Ivoire c'est clair il n'y a pas de débat donc lui qui voulait faire asseoir Alassane Wattra par terre et lui donner des conseils c'est lui-même qui court en l'air et Wattra lui donne les conseils dans les airs il faudrait que ça soit clair dans ses oreilles voilà pourquoi il défile dans les avions l'avion n'atterrit pas et puis il détourne ça il est devenu un truc à Kaïda excusez-moi pour le mot que j'emploie mais ce secret est devenu Sorogion donc ils doivent comprendre vous devez comprendre qu'il était dans cette histoire de lutte on va combattre Wattra quitter la Béda et accrochez-vous à la république ivoirienne accrochez-vous à cette nouvelle république travaillons ensemble nous met dans les mains pour le bien-être de notre relation vous savez nous sommes dans une concurrence pas possible l'humanité entière se bouscule l'humanité entière se bagarre ce sont les coups de poing parce que chacun lutte pour que son pays soit développé toi tu luttes pour que ton pays soit détruit non ils s'étaient opposés à Babel écoutez nous ne sommes plus dans le passé en parlant du présent en parlant du présent ils se sont battus non ils s'étaient battus contre Babel donc nous là on va les combattre tu vas combattre qui ? tu vas combattre qui ? le passé c'est le passé contactons nous du présent et bâtissons notre nation c'est ainsi que la Côte d'Ivoire sera respectée c'est ainsi que les Ivoiriens seront respectés en dehors de leurs propres frontières quitter les opposants d'ailleurs le neveu de Laurent Babel pour ceux qui ne sont pas pour ceux qui sont ignorants c'est nous les gars c'est nous les gars allez-y demander à la sœur de Laurent Babel son fils là il fait quoi dans le gouvernement dans l'Assemblée moi je l'applaudis je l'acclame parce que c'est quelqu'un qui est censé il sait ce qu'il veut le neveu de Babel il fait quoi au sein du LADP ? puisque au lieu de c'est-à-dire Babel lui-même il n'a pas encore réussi à convaincre son propre neveu qui travaille mais dans les mains avec Ouattra et c'est vous les présenteurs qui êtes éloignés de la famille même de Babel c'est vous là qui manipulent allégés lutter c'est illégal donc si c'est illégal c'est que leur propre famille a approuvé la nouvelle république c'est-à-dire la famille de Babel a approuvé ça puisque le neveu de Babel travaille avec l'Assemblée Ouattra et vous dites cette constitution a été taillée sous mesure de Ouattra donc si ça a été taillé c'est que la famille de Babel elle-même a accepté la nouvelle constitution mise sur pied par Ouattra la famille de Bédier Henri qu'on a Bédier a accepté puisque c'est eux-mêmes qui sont soit disait les leaders de reposition ils disent et ils dénoncent la nouvelle constitution est que le nouveau mandat du président actuel son excellent son monsieur le président Alassane Ouattra le tigre de la Malaisie est un mandat vraiment illégal un mandat qui n'a pas le peuple ivoirien c'est que la famille de Bédier elle-même a désobéi au peuple ivoirien au lieu de manifester des mandats à Bédier mais comment se fait-il que lui-même qui combat Ouattra son fils avec Ouattra qu'est-ce qu'il dit un lardien qu'il trouve là-bas lui Bédier il prend ça il mange il n'a qu'à vous donner une explication quand il va finir de vous expliquer cela après vous allez maintenant dire le vieux a parlé le vieux a parlé mais il n'a pas pu vous convaincre et vous sautez petit Dieu que vous êtes c'est pourquoi on vous donne des conseils on a vu on a vu les choses venir on vous donne des conseils mais cherné là c'est nous toi tu peux combattre qui allez-y demander à Bédier donc si la nouvelle constitution n'est pas une bonne constitution ce sont les enfants de Bédier qui ont boycotté ça ce sont les enfants de Bédier qui ont reconnu cette constitution la famille de Babo a reconnu cette constitution et je tiens à vous le dire Michel Babo il travaille pendant que d'autres refusaient le boulot quand Babo était à la CPI Babo est à la CPI on ne peut pas travailler on ne reconnaît pas votre âme en tant que président de la république c'est Babo qui est notre président c'est Babo c'est Babo oh vive Babo vive Babo vive Babo oh c'est nous les tobacques s'encarnent pendant ce temps Michel Babo il prenait ses millions mais vous pensez que c'est un gars où il prenait ses jetons il travaillait matin il dit soyez il était payé par le gouvernement de Ouattara ce gouvernement que vous avez voulu boycotter Michel Babo travaillait il prenait le dien comme on le dit dans notre jargon ivoirien il prenait le dien le jeton le bruit il prenait ça et vous vous étiez là vous mouriez crévés de faim une semaine Michel Babo il vient il se cache dans un boubou vous voyez c'est nous il embrasse Soro quand on lui demande il dit non je n'ai pas embrassé Soro j'ai embrassé les institutions c'est à dire il vous manipule tout le temps et il y a des bêtes là des tentés là oui il se roya Michel Babo il n'a pas embrassé Soro ce sont les institutions mais qui est carré ces institutions puisque c'est le gouvernement de Ouattara c'est Ouattara qui est le nouveau maître de ces institutions donc embrasser les institutions de dire embrasser Ouattara mais est-ce qu'il est rentré en profondeur pour vous expliquer est-ce que vous même vous avez raisonné en profondeur personne d'entre vous n'a raisonné en profondeur donc vous êtes des petits idiots nous qui voyons on voit ça on se taire on se calme on dit voilà des gens qui sont manipulables c'est à dire des gens les utilisent ils jouent avec les mots et ils tombent dans le piège de ces gens là je vous ai regardé j'ai dit non vraiment ça fait pitié pour où ils sont grandissez un moment donné grandissez à un moment donné pour cela je félicite la bravoure de Kakabé qui n'a pas baissé sa culotte suite à ses différentes menaces il n'a pas baissé la culotte il a affronté l'enfant terrible le père de Kalash en Côte d'Ivoire il a affronté un seul mot bruit il a affronté ce dernier oui le petit porteur de Dregueba le petit porteur de Youkouba le petit porteur de Moukouba de Moukouba Kakabé a affronté ce dernier et il a gagné pendant que Soro Diom KKB aujourd'hui il est honoré il est le ministre de la réconciliation parce qu'il a opté pour réconcilier les Ivoiriens pendant que Soro Diom opte pour assassiner le peuple ivoirien entre celui qui veut la paix celui qui veut l'union celui qui veut nous régrouper et celui qui veut nous diviser lui qui veut nous fuser lui qui veut nous kashmikoffer vous voulez qui mais le choix est vite fait je préfère Kakabé que Soro Diom Soro Diom est un bandit notoire il faudrait que vous le sachiez entre un vieux et un gris qui ne sait même pas où il va pendant que ses enfants travaillent avec le gouvernement en place parce que ses enfants sont démocrates pendant ce temps le vieux qui ne sait même pas où il va je félicite l'enfant de Henri Konabedi qui sait ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire bravo Jean Bédié courage à vous et allez-y de l'avant que le bon Dieu vous accompagne dans votre mission donnez un exemple démocratique aux opposants de la Côte d'Ivoire les féniens vraiment mes condoléances les plus sincères au CNT qui est mort dans sa coquille vide mes condoléances à vous tous les membres qui faisaient partie du CNT vraiment yako à vous mon yako, mon yako, mon yako parce que votre mouvement est mort avec vous courage soyez fort tout ce que j'ai à vous dire le mot final que j'ai à vous dire c'est de vous préparer pour 2025 car il n'y a plus de match entre vous et à la Salvatras le nouveau match on verra le jour en 2025 c'est le moment de vous préparer parce que nous avons déjà gagné l'eau qui est versée ne peut plus être ramassée il faudrait que ça soit créé nous avons la victoire on va gouverner la Côte d'Ivoire pendant encore 5 ans donc préparez-vous en 2025 on va encore lutter si vous vous jouez encore les idiots on va vous battre clairement si vous voulez la boycotter en 2025 nous là on est là tant que Dieu nous donnera la longue vie on va toujours voter Wattra on va d'autres c'est-à-dire même si c'est pas la Seng Wattra qui est candidat lui qui sera le candidat du RADP sera voté par les militants et les citoyens ivoiriens maintenant ceux qui veulent jouer les petits idiots qui veulent aller boycotter qui ne veulent pas aller se faire enrôler ne vous enrôlez pas nous là on va s'enrôler détruisez le bureau d'enrôlement nous là on va protéger certains bureaux d'enrôlement on va se faire enrôler n'allez pas vous enrôler le jour de l'enrôlement le jour du vote allez-y boycotter nous là on va voter même si c'est 10 personnes 20 personnes que ce soit 1% du peuple ivoirien qui choisit le futur président de la République de Croix d'Ivoire nous les ivoiriennes nous les militants du RADP on va reconnaître ce petit nombre et l'humanité tout entière sera obligé de reconnaître cela personne ne peut contester je vous le dis donc on joue encore les petits idiots vous pensez que vous êtes des politiciens c'est bien des politiques vous connaissez quoi ? en politique vous êtes nul non si le taux de participation est faible ils ne vont pas le reconnaître depuis quand ? vous pensez que nous sommes dans un monde à cahiers nous sommes dans un monde nouveau et ce monde nouveau là taux de participation faible ou pas lorsque tu es quelqu'un de paix tu es quelqu'un de bien l'humanité tout entière se précipite à te reconnaître et c'est clair allez-y à prendre encore la politique vous avez encore 5 ans devant vous pour mieux vous comporter suite aux élections futures mais on est avec vous puisqu'on sait que vous êtes incompétents en matière de la politique on sait que vous êtes incompétents ça nous mobilise ça nous galvanise lorsqu'on vous voit vous comporter comme des petits idiots des petits rares excusez-moi d'autres vont dire non mais Gégé tu insultes les gens je ne les insultes pas je les qualifie c'est ce qu'ils sont et c'est ce que je dis est-ce que qualifier quelqu'un ça veut dire manquer de respect à quelqu'un écoutez arrêtez ça quand même parce que je vois des gars non Gégé faut pas insister ce ne sont pas des injures ce sont des qualifications voilà pourquoi les adjectifs qualificatifs existent donc je suis là les qualifier qu'est-ce que tu es beau je dis que tu es beau tu es comme un rat je dirais que tu es comme un rat tu es un idiot je dirais ah il est comme c'est un idiot donc je te qualifie je suis là fais ton portrait qui tu es est-ce que moi je suis vilain je dis que je suis beau non je dis que Gégé est vilain donc je me qualifie qui je suis je suis vilain et vous-même vous le reconnaissez je ne sais pas si d'autres trouvent que je suis beau ce n'est pas de ma faute d'autres trouvent que je suis vilain je ne disconviens pas donc c'est à vous de faire votre propre procès en bête du décomple si il est beau ou il est vilain ça n'en gagne que vous c'est ce que vous voyez c'est ce que vous dites c'est clair pour finir j'aimerais remercier énormément madame Mariam Diaby Mariam Diaby est une grande dame et elle mérite d'occuper une grande place au sein de notre société ivoirienne elle mérite d'être maire députée ou ministre quelque part ou elle mérite d'être conseillère au sein des cabinets ministériels de la Côte d'Ivoire cette dame elle est superbe elle est intelligente et je sais de quoi je vous parle c'est une dame réfléchie qui travaille dans l'ombre mais qui est hyper 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 gentille Mariam Diaby bravo encore à vous si vous étiez nombreuses en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire n'allait jamais jamais avoir de femmes paresseuses parce que de la manière que vous êtes déterminés vous êtes un exemple pour les femmes de Côte d'Ivoire et même je dirais les femmes du monde entier parce que vous êtes la lumière vous êtes la lumière vous êtes la lumière de toutes les femmes de notre nation la Côte d'Ivoire courage à vous madame Mariam Diaby je vous félicite et je vous demande d'être déterminé ne baissez pas la carte et de la manière elle est de la manière je dis son nom c'est comme ça elle est diplômée c'est comme ça elle est documentée c'est comme ça elle est cultivée cette dame est une dame charmatique une dame exemplaire une dame en paix courage à madame Mariam Diaby courage à monsieur Kakabé courage à monsieur Jean hein Jean Bédier courage à vous et courage à vous c'était l'incontournable guerre et guerre complète tout terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas croisé l'homme qui ne marche pas c'est moi n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la page fin des perturbateurs politiques abonnez-vous massivement pour qu'ensemble on puisse toujours continuer les vidéos et informer le peuple ivoirien c'était moi ciao on est ensemble et oui on va faire un peu de temps ça va faire un peu de temps et on va faire un peu de temps